... Timot, c'est qu'il y a mille et une façons d'entreprendre et l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire, c'est simplement l'idée de mettre le développement économique au service de l'intérêt général, ce qui, dans un certain nombre de cas, correspond à faire l'inverse de ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire historiquement l'économie sociale, c'est-à-dire les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Ça veut dire à l'origine, il y a 30 ans, quand le groupe SOS a été créé, des militants associatifs, syndicaux, politiques, qui avaient envie d'entreprendre autrement. Et puis, 30 ans après, c'est des jeunes gens et des jeunes filles issus des meilleures écoles qui ont envie de rejoindre ce vaste mouvement qui s'appelle l'entrepreneuriat social en France ou social business dans le reste du monde, mais qui est en train de démontrer que l'économie, ça peut aussi être au service de l'intérêt général. Donc le groupe SOS, c'est quoi ? C'est une institution qui rassemblait quelques copains et deux salariés il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous avons 14 000 salariés à travers le pays. Et ces salariés gèrent des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des entreprises d'insertion et tout un dispositif qui a le comme objectif de permettre à tous de bénéficier de services d'excellence, quel que soit son niveau de revenu dans une organisation juridique qui est assez simple, si on l'a simplifiée encore, je dirais, une holding associative, donc un dispositif dans lequel personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Et puis, quelques règles de fonctionnement, un écart modéré des salaires sur l'ensemble des salariés du groupe qui correspond à peu près au salaire de la fonction publique. Et une règle absolue, pas d'actionnaire, pas de dividende, mais une volonté de créer des emplois, de sauver des emplois, de reprendre des entreprises en difficulté, d'en créer de nouvelles et de faire en sorte que ce système économique soit un peu plus au service de l'ensemble de la population et pas au service de quelques-uns. Vous me laissez faire. Maintenant, je vous vois partie, mais vous inquiétez pas, vous avez plus de temps. Oui. Parce qu'on vous avait parti le décompte un peu trop tôt, donc je sais pas si on a une possibilité de l'arrêter et de le remettre à zéro. Non, mais je vais... Mais je vous laisse du temps, je ne vous couperai pas malgré la petite musique qui peut-être se fera entendre. D'accord. Donc, ce dispositif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons, non pas l'idée qu'il existe deux économies, une qui serait vertueuse et une qui serait simplement réservée à quelques actionnaires. Ça veut dire que l'économie et l'entreprise, elles doivent évoluer. L'aspect économique est intéressant, mais l'aspect social et l'aspect environnemental le sont tout autant. Alors, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui fonctionne avec trois boussoles ou une boussole qui a trois nords simultanés. Quel est l'impact économique de ce que je fais ? Parce que SOS, c'est effectivement 14 000 salariés, ça veut dire quelque part 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, il faut faire en sorte de gérer convenablement cette maison. Mais ça veut dire aussi un impact environnemental fort. Un hôpital, c'est une passoire thermique, surtout quand il a été construit il y a 30 ou 40 ans. Comment peut-on améliorer la passoire en question en faisant en sorte que la qualité soit la même pour les usagers qui soient salariés ou patients ? C'est la nécessité de créer et de sauver des emplois. Et en Lorraine, le groupe SOS, avec la reprise de, je devrais dire, trois structures maintenant, puisqu'il y a eu Hospitalor et Alpha Santé aujourd'hui, la DEPA, la volonté de faire vivre et prospérer des idées qui ont à la fois un intérêt pour tous, l'apport de soins, la capacité de terminer sa vie dans des conditions convenables ou la possibilité pour les enfants à la DEPA de découvrir et de vivre des moments au plus près de la nature et d'accéder à tout un modèle éducatif auquel nous croyons, celui de l'éducation populaire. C'est aussi la nécessité de faire en sorte que les accès aux besoins fondamentaux ne soient pas simplement tributaires de l'économique, c'est-à-dire que les choix qui sont faits en permanence sont des choix qui, peut-être au fond de nous, des gestionnaires médiocres, parce qu'on pourrait gagner plus d'argent si l'accent était porté sur l'aspect des résultats. On pourrait être encore meilleur sur le plan de l'impact environnemental si on y consacrait tous nos efforts. On serait sûrement meilleur sur le plan social si on négligeait les deux autres sujets. Pourtant, le vrai sujet de l'entreprise, c'est en permanence de prendre en compte ces trois aspects et de mesurer l'impact qui est donné. Alors, l'entrepreneuriat social, c'est un mouvement qui a grandi ces dernières années. La sociologie de nos entreprises a beaucoup évolué. Je vais vous parler des vieux militants analfabètes dont je suis un modeste représentant. Ça, c'est ceux d'il y a 30 ans. Et si je regarde autour de moi dans la maison SOS aujourd'hui, j'aperçois une armée de jeunes filles et de jeunes gens issus d'HEC, de l'ICS, de l'ESSEC, de l'ENA, de Normalsup très récemment. Plus des hauts fonctionnaires qui, après avoir consacré une première partie de leur carrière, ont décidé de rejoindre une entreprise sociale pour continuer à développer l'intérêt général. Et c'est le cas de l'ancien directeur général de l'ARS Champagne, votre quasi-voisin, qui a rejoint le groupe SOS il y a quelque temps. Des cadres dirigeants de l'industrie, comme le délégué régional du groupe SOS, Bernard Kierkinger, qui est là et qui était le numéro 2 d'une multinationale assez connue, et qui, à un moment donné, décide enfin de retrouver d'abord sa région, ce qui est un sujet majeur, et d'amener ce savoir-faire, ces années d'expérience, au service de l'ensemble de la population de la grande région Lorraine. Donc ça, c'est ce que nous avons essayé de construire. Ce qui est original, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle est sollicité dans le monde entier. Les 13 000 ou 14 000 salariés d'SOS sont globalement sur le territoire national. Nous avons commencé il y a peu de temps à développer à l'international, et nous sommes dans une trentaine de pays aujourd'hui, sur des sujets extrêmement différents. Évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'humanitaire dans l'Afrique de l'Ouest et au nord de l'Afrique, mais aussi, nous gérons depuis quelques années des pépinières ou des incubateurs d'entreprises, à Paris, avec le Social Good Lab que nous avons mis en place avec la maire de Paris, et puis après Paris, Bobigny, parce qu'en Saint-Saint-Denis aussi, il y a des créateurs d'entreprises, et puis après Bobigny, Casablanca, puis Tunis, puis les États-Unis, et puis Hong Kong dans quelques jours, qui ouvrira ses portes, avec une idée simple. On accueille de jeunes entrepreneurs, on évalue leurs projets. On ne l'évalue pas simplement sur le mode économique. Le but n'est pas d'inventer simplement un nouveau jeu vidéo et de devenir très riche. Le but, c'est d'avoir un impact économique et un impact social. Et y compris dans les structures spécialisées high-tech, ce qu'on mesure également, c'est l'impact social, parce qu'il nous apparaît que c'est bien d'avoir une technologie nouvelle, mais que si elle consiste à rajouter une appli pour jouer sur nos téléphones portables, ça ne change pas globalement la vie de l'humanité. Et ce mouvement-là, il est vraiment mondial, c'est-à-dire qu'on conseille depuis des années le maire de Séoul, donc les Coréens sont venus nous chercher pour nous demander comment on pouvait organiser la solidarité à Séoul. On parle beaucoup de San Francisco. J'ai eu l'occasion de le dire à une conférence du ministre de l'Économie la semaine dernière. Moi, le rêve californien, c'était il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, San Francisco, c'était plutôt sympa. Aujourd'hui, quand je vais à San Francisco, nous avons été sollicités pour créer une entreprise d'insertion. Donc, on a ouvert un restaurant, entreprise d'insertion, dans la Silicon Valley. Ça s'appelle le Rendez-vous Café. C'est au pied du siège d'Oracle. Je vous le recommande. Le chef est français. La cuisine est excellente. Mais il y avait surtout la nécessité de former des jeunes filles et des jeunes gens qui, n'ayant pas de qualification, ne pouvaient plus participer à la vie collective. Or, dans ces lieux, soit on est embauché par une des GAFA, une de ces grandes entreprises multinationales, soit on ne peut plus bosser, on ne peut plus se loger. La ville de San Francisco fait appel à nous, parce que si vous vous baladez dans certains quartiers, vous verrez des SDF qui s'entassent, parce que les loyers ont été multipliés par quatre et que l'habitat populaire est en train d'être remplacé par un habitat beaucoup plus cher. Et donc, évidemment, une partie de la population est laissée sur compte. L'entrepreneuriat social, c'est vraiment l'idée de faire en sorte qu'on puisse améliorer le vivre ensemble, qu'on accompagne la révolution tunisienne depuis quelques années maintenant, qu'on travaille avec les gens qui sont en difficulté dans la Silicon Valley ou qu'on ouvre en Hong Kong des entreprises pour permettre la création de richesses. Le vrai sujet, c'est qu'une entreprise comme une économie, ça n'a de sens que si c'est au service de l'ensemble de la population. Nous avons des partenaires dans tous les univers, publics évidemment, mais aussi des grandes entreprises privées lucratives, et La Poste n'est une, une entreprise publique aussi. Donc un vrai sujet qui est de dire, il faut sortir de ce petit village gaulois qui est l'entrepreneuriat social, il faut modifier l'économie, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs publics et économiques du pays, et avec ça, on a toujours la même ambition, modeste mais régulière, c'est simplement de changer le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada